Bon, je recommence, c'est un hommage à Ernst qui a fait des séries, il avait un oiseau qui s'appelle Lop-Lop, donc je reprends au début, alors ceux qui arrivent maintenant n'ouvrent plus la porte, Lop-Lop, loops, the look et develop l'optimal optique du petit du petit au pays du loupinglas, Nictalop, il observe après la pluie l'Europe au bord des périls, Oniric, il racle au crayon le parquet et il photocopie des mégalopades d'hypnoptères télécoupant le fil des parcs, il ouvre l'oppercule des coquillages et propage à l'opposé le rêve ailé du décollage, crano-bride et bec de perc-noptères, Lop-Lop, perce l'œuf de l'art qui interloque, Lop-Lop. Je repense à d'autres causeries où vous me disiez que vous partiez d'un mot quelconque, par exemple, un oiseau. Ma leçon, c'est que les littérateurs devraient partir d'un son, comme les « r » du chant du grillon, la prononcia « son » isolé d'une voyelle, les « strip-stits » des merles, ou les « bzzz » de « voyer » d'une abeille. Cela pourra créer en vous, poète, un état métaphysique surprenant. Mais à propos de « pronon », s'il y a « son ». Je voulais vous demander, Michel, dit-on, un oiseau poursuit une abeille et la baisse, ou bien la pêche, la pèse, la bêche, la perce, la baigne, que sais-je. Le corps de ma brune, c'est pareil, je l'aime comme ma chatte. Juan. Celui-là est dans le livre que je viens apporter dans François. Tourterelle maillée, c'est une tourterelle africaine. Le bec et l'œil noir, cou-cou, son col cousu d'éclats de zé, cou-rou-coudou, le plumage gris-souris au reflet roux, ou-ou-ouk, la queue plus sombre, ou-cou, les pattes agrippées sur une grille en fer dans le vert feuillage, cou-cou-coudou de kiritel. Le trou-tour-badour-lourou-qui-pioupoule d'amour pour une louve, la croupe ou loup engloutit la troupe, douce comme loup-coum, brousse, s'il joujoute caoutchouc, mou, la saoule. Bon, c'était Guillaume Impollinaire, le troupe-tier en question. Alors, deux points plus récents, qui sont des oiseaux. « Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip » Le soui-manga à longue queue. « Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip » Chfrim, type vip, duir, metallique. Brille, bouille viride, bique courbille, poitrine virile, jaune rougie. Slip, brouille nuit, l'épine au bout brandie. Une tchoute à proutch, chnille au bique. Stourti, candide, sur broutille tige. Type truille, tchout, tchout, tchout. Plumie, sous croupe, boursouffle, je découvre. Une envie de couvre, titi, tripe, nul doute. Tip, 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 truille, tchoutout. Slip, fripe, fourbi, tchoutoutoutchou. Knip, kni, rip louti. Genou, scou, joue, clou. Ipi, pip, youpi. Sweet ange, ki. C'est à peu près incompréhensible. Mais si c'est normal. C'est normal. La vitudru, tripe, up. Mi grise, plume, mi brune. Huitu, triu, le coche-fisse. Huitru, triu, qui millustre, hirsute, rustique, punk. Suffique, sifflite, puis une butte. Clut, lit, 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 rue, puis volute en circuit dessus du nid, une gosse bisse irrupte, qui turtille une similupe subtile truc. Vite, lui, bidule un pique-nique en in situ. Geni, chenis, surblinis, plus thermite crue, puis friture d'huile moustique griffue, tuicite le tuipe, lit, situe, fichue, fristique, qui turlupine l'érotique. Suive, sigluguili, puis lissue, tu lit, tu lit, 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 pu, du lit, 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 plus de chichis, qui, pu, dit boudri, lui, décoche le vice, et mis l'ouverture. J'en ai pas sentant le texte, mais c'est pour, c'est pour, c'est passé, il y a sentant. C'est Abraka Dada, en hommage à Dada, bien sûr. Abraka Dada. Scratch, avant-garde, dictature et dogues, vision anticipatrice, haine du passé, comme si tout recommençait, grand espoir, début du siècle 20e, 1909. Futurisme, cubisme, dadaïsme, ultrabisme, bolchevisme, espoirisme, nouveau, 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 vision anticipatrice, heureux, heureux, heureux. Et dans un coin, Nietzsche, spontanéisme. Abraka Dada, brisme, sincérité plus charlatanisme. Mars, 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 Mars. Anticibiste, inexorabiliste, télévisionniste, ventousé. Scratch. Boum boum. Ô vous, grands initiateurs, grands commenceurs, destructeurs du passéisme. Ô explosio furibondiste, lointanéiste, fils de fils de fils de... Finisseurs, finissants, Novenstein, dominateur, hurleur, sémiramide, impérieux, résidus végétaux après défoliation, adorateur incessant de l'hypnotique stupeur. Trillions de roues de Véda, retour de Siva et fibres fibrillisantes. Ovationneurs du futur, encore 1909, bellicistes innocents. Mars, 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 Mars. Regardant de la lune, la planète, comme si de l'univers surgissait le quai du monde, 1969. Armstrong, décrépitude, des promulgations, pathologique César et Napoléon de Cro-Magnon, électroexécuteur. Yalta, 1934, 43. Une bonne petite... C'est l'ensemble de dyslexie, ça. Et puis, 1997, l'arrivée, quel effort. Civilisation. Parvenir à la profusion des produits. Et c'est comme s'il n'y en avait plus. Plus un seul. Manque par excès. Tout achevé, c'est le mot. Tout achevé, c'est le mort. Un siècle pour... Un siècle pour... Fracassos, poème, en liberté. Arc-bouté, anti-mémoire, par opposition. Totalitarisme, du bel avenir. Fin de l'histoire, progrès. Vice sans fin. Programmation, atteinte, microprocesseur. Hyperfluide, acétate, polyamide, élastane. Analgésique, donc. Enkephaline, endorphine, cellule modo-surrénale, espace sous-arachnoïdien, bourré d'extasie. Grève de larmes aussi. Séropositivisme, videotenne. Télévisionniste ventousé, ultra-optimisateur, techniciste, inexorabiliste. Finisseur du fini, ultra-pénéfice. Di questa storia senza padroni e senza parola. Répugnante calvitie sur le monde. Electro-exécution. Trépidante démolition. Grandiloquence surgelée. Explosion cellulaire océanique. Punulation intégrale de cellerat. Les oiseaux dans la cave et les rats. Sur le toit. Passatisme, antifuturisme, soudain. Ruminateur, incréatif, grandiloquent. Homophabère. Significus. Commercialis. Petrolificus. Terrorigénus. Cainophilus. Claustrophilus. Prolificus. Démographicus. Végétarien résiduel. Sémiramide décrépit. Stupéfaction hypnotique. Propagandiste cupide. Niii, 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 un dharma est rempli maintenant. Siva tourne la roue du monde. La secte Aung-Sirinkyo ne fait que ça. Aider tout ça à tourner la roue du monde. L'attent à Aung-Sirink du 5 avril 1995 dans le métro de Tokyo. Et puis d'autres soulignent le risque d'une intervention politique que comporte une telle orientation, mobile et immobile, mais in pericolo securitas. Now it's furry assemblage. Il paradisio del uomo e la sua buona natura, dit ce qu'il le fracasse au poème. A-C, American Standard Code for Information Interchange, comporte tout simplement 7 bits au lieu de 8, B-I-T, d'où la disparition à l'affichage des signes diachroniques. Par exemple, dans le français, des accents « trauma », « se dire », etc. Normalisation, normalisation, normalisation. Et le temps s'engloutit, minute par minute, sur la grande table ronde, un fouillis indescriptible. Photos de format d'hiver, cassette, film en 8 mm, bulletin, photocopie de trappe, tout gagné ou… Tout cela entassé pêle-mêle en vrac, comme sur un marché au bus. Et puis des affiches, des albums, des disques achetés ou reçus en cadeau, des vestiges d'une vie qui vient de s'achever, mais que l'on peut encore voir et entendre parce qu'elle a été présentée sur film, sur vidéo, cassette, rivière de gens qui s'écoulent, plainte de mezzine, ordre hurlé, conservation, monologue, sur-photo, visage en extase, exaltation, ou la ma'arif, ce qui ne veut dire pas la même chose qu'incha'Allah. Et maintenant, à la seule idée de mettre tout cela en ordre, car le jour de mon départ approche, je me sens gagné à la fois par l'aversion et par mes profondes attitudes. L'homme au tourment écarlate continue de parler et chacun l'écoute attentivement sur l'écran. Un autre homme essaie de calmer un autre groupe d'enfants au pied de l'estrade. « Que dit-il ? » demandais-je après un temps. Il dit « Soyez frères, soyez unis. » C'est tout ce que le traducteur parvient à me dire dans son anglais hésitant. Quiconque apprend l'anglais devrait savoir qu'il devient de plus en plus difficile de communiquer dans cette langue à travers le monde. Il en a de même, bien sûr, pour le français, et d'une façon générale, de toutes les langues européennes. Autrefois, me disait Kapuscinski, j'avais l'habitude d'emporter dans mes voyages un petit transistor pour écouter les stations locales. Sur n'importe quel continent, je pouvais toujours apprendre ce qui se passait dans le monde. C'est maintenant inutile. En tournant le bouton, je capte dix stations qui émettent chacune dans une langue différente. Et je n'en comprends pas un mot. Mille kilomètres plus loin, je reçois dix autres stations, tout aussi incompréhensibles. Dissent-ils que l'argent dans mes poches ne vaut plus rien. Dissent-ils que la guerre a éclaté. À la télévision, c'est pareil. Dans le monde entier, à toute heure, sur des millions d'écrans, des multitudes de gens nous parlent. Essayent de nous convaincre en faisant des gestes, des grimaces, en s'énervant, en souriant, en empêchant la tête, en montrant du doigt. Et nous ne savons pas de ce dont il s'agit. Mais ce qu'ils veulent de nous. Ce qu'ils nous sommes de faire. Ah, enfin ! Dans le monde réellement renversé, le vrai, enfin, est un moment du faux. Le chouintement pneumatique des portes automatiques qui coulissent en silence. Oh, le défilement des chaînes sur l'écran, regardez. Et la neige sur tous les écrans. Lorsque toutes les émissions sont finies, au petit matin, alors, le crépuscule laisse sur les arêtes des buildings sa carcasse de lumière, ou bien des charpilles de nuages passent devant la lune, ou bien encore se souvenir, comme un souvenir à un paysage rocheux et sec rouillé par la lumière. Ce que chacun vit, n'est-ce pas ? Mais qui est différent de ce que vivent une quantité d'autres êtres humains, ou, si l'on préfère, une quantité d'autres personnes ont vécu ce que vous avez vécu. Une sorte de méthampsychose à plat, au présent. Tout cela donc, n'est-ce pas, n'est pas bien témoin ? Et voici, plus immatériel que les fictions, simonés, vidéos, et les avant-gardismes totalitaires, car les uns, hélas, n'allaient pas sans les autres. Mars, 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 car c'est la réalité qui est devenue impalpable. Fantomatique, virtuelle, sommes toutes. Là, au bout du môle, les voilà. Marinetti et balades, Zara, Apollinaire, avec son bandeau sur le front, et son manteau, menton un peu courge, Marcel Duchamp, de Quéricault et Savignot, Hitler en civil, et Mayakovsky brandissant sa désuète carte du Parti communiste, Francis Picabia et Gagarin, D'Aoula, D'Aoula, Joyce et Pound, Mondrian, Raoul Haussmann, John Salva, Papaseit, Mikhail Darionov et Natalia Goncharova, tenant en laisse, la chienne Laïka, néan, vanité, néan, vanité, néan, vanité, néan, vanité, néan, vanité, néan, vanité. Et la vie entre ça, chien, dans les flammes, 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 tout ce qui brille dans les flammes est encore présent dans les flammes. Fumée, 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 ce qui brûle dans les flammes est contenu dans la fumée. La fumée, la fumée, la fumée, les flammes, et puis la fumée qui se, il ne reste plus que l'odeur, rien. L'air vide, l'odeur de la fumée, presque rien, rien de la... Applaudissements Applaudissements Oh, trotiotiotiotiot, filonoute, le rossignol, zou, trou laou, toutit trot, gigolote, tchatt, viens ça que je te trrr, ouit, oh oui, coït, et si peur ou pioupiou, la peau hésite, gosse qui miaule, je trouvais roue en poésie, à bout d'abouade ma rose, chignol, qui joue mille toureaux, trou, bas, dou, héros, guignol. Et alors, pensant que je n'avais pas tout dit sur cet animal, j'en ai fait un, le rossignol bis, ce qu'il dit vraiment. oh trop cho 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 bijou, filou, p't'être, pauvrette, elle serait prête prêtre, presque, elle est poussaillie la plume qui mouille, émue, vive fortune trotous qui est plus chic, oui titoutoui, écoute juste, cuicui, suis dorzé mon crescendo d'organe vocal, déjà promet le grenon gros comme mes pecs taureaux Dorsaux, dominos, tat-moi-ça-oui, souris, drog, le soc, dé-raide, raide, raide, ité, pouce, raide. Qui pluché, Paul Frishti, nul souci. Tout assouvit le territoire, c'est-à-dire brio, proprio, à l'abri de ruines et débris, fruits qui, oui, oui, sonnent un gogo, stock au sec d'insectes pour les petits, et beaucoup de boue, d'eau, croupie, bio, dodo, missile, nid, simili, hyper impec. Qu'équip, l'ultime cri du duvet, fibra, cri, lyrique. Récuit picoré sur le talus de l'usine de palto chimique, fuite en Chine, site éclos écolo, suite au délocalier. Lors toutes y trottent, en route, chaque qui, sous le guidou, guigne sous, elle saute, il y cocotte dans mon 4x4, contact, crée, rérec, puis trure, dieu de dieu, goutte-moi ce bruit plein gazouillis, la démo motte les mots, mais les motifs sifflent. Suisse pourrie, te dit, flûte illustre, ténébreux, beau, répépé, poétitif, ti, rossi, no, suffit qu'au top, j'incante, côté au cac 40 des capiteux solistes, je t'accoste en autostop et hop, en bagnole, pour mes roubles, roupies, roubignoles. Alors, tous les amis, dans les drôles d'oiseaux, dans un livre qui est arrivé tout chaud ce matin, de l'imprimeur, c'est comme ça, on peut le trouver là, voilà, c'est tout, et qui s'appelle Réserve naturelle, c'est Véronique Durousseau qui est là, qui m'avait amené voir une réserve naturelle d'oiseaux, qui m'avait inspiré ce petit texte, pour les oiseaux, mais je ne fais pas concurrence aux maîtres sur ces animaux. Passe-moi les jumelles, c'est incroyable, comme je vois bien ces oiseaux en vol, un autre arrive, et c'est le couple. Ah, je suis à contre-jour, ils sont dans la réserve, dans la réserve naturelle, ce sont des pufins tridactyles, je crois que ce sont les seuls sur l'île, c'est le couple de l'année, ils se croisent, ah, maintenant il se tourne autour, mais qu'est-ce qu'il mange ? Ah, il se pose, il y en a un qui tire quelque chose qui est à terre, un verre, un petit mulot, je ne le vois pas bien, je suis gêné par les fougères, il a quelque chose dans le bec, mais quoi ? Mais l'autre aussi, le premier vol est plus loin, il s'envole, c'est peut-être une racine qu'il a dans le bec, c'est difficile à dire avec cette lumière, ah, c'est juste, j'ai un reflet dans les jumelles, j'ai un... Ah, l'autre aussi s'envole maintenant, il le suit, il vole tous les deux très bas, la misère, ils ont disparu derrière la crête, je ne les vois plus, mais c'est fini, il n'y a plus d'histoire. La presse, les talibans interdisent aux oiseaux de chanter, voici pourquoi. Tchip, 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 disciple, la griffe musicienne, Tchip, 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 disciple, tordu du slip, Tchou-yup-fit, tchou-youp, tchouloud, jésou, yavou, vishnou, bouddha, mamoud, Trollutur-dieu, tchoulutut-tchou, tchuit-pri, tchou-oup, tchou-pri, croupi et tuy-loup, corps d'ours crispy, bouffi, omit, Hollywood, tchui-loup et les pinup en jupe-tuliper, Zbi, zbi, billout, te gigne la griffe qui bruité, trille, En bisbille, sous la voûte, twittus brouhahue, tchoutou-cu, tchoutou-cuit, tout subtru, tchoutou-cuit, Test-stour brightly, les gourds, puis tchoutou-cuit, T'as loutil qui s'dégourdit, tchoutou-cuit, Le goupillou dérupillé qui s'dégidouille, toutou-toutourne, toutrouble, Ta trouille indue du trou fissu, trouille titu, t'oublie dru, fruitu pitu, 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 fruit du p'tit cul, lippu situ, frottis pointu, ta relique se relouque, trur, truloupe, la crypte reluque, elle ressuscite, ruille lippe, rédit triple, ruille, pia, pia, piaque, les miches raclent au tabernacle, fiou, chiou, futiou, pissu, chiasu, futritu, on trouve tout d'une croupe au cloaque, la sainte triple nichée, piéptri, tuisidé, les cinq pliés glisse d'âme au sein culier, guigdac, mécrit, voise, fiou, tuip, ce qui nous mutique, cuili, 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 grise, guise inouïe qui délicite, tu lis tchep musk yvien, tu lis tchep musk d'hygiène. Applaudissements. On peut continuer à faire un enfant comme ça, alors qu'on va arrêter. Oui, tu veux en lire un corinne? Non, oui, corinne. Une traduction. Normalement, je suis traducteur, donc, et puis celui-là, de François d'Assise, donc, quand ils ont, quand c'est des écrivains, ils ont un nom latin, comme les oiseaux, donc là, c'est avis adaves, avis aux oiseaux, en latin. Citez les rondinelles et tacettes, et sitôt les hirondelles arrêtent leurs clapets, et avec mer les moineaux, d'écouter mon prêché, perché. Mille, sirocchie, uccelli, dis-je à mes sœurs, les oiseaux, en dépit du mauvais genre. Voy siete molto tenute a Dio, vous êtes à tort tenue pour idiot. Va dato vestimento triplicato, vous dotez d'un duvet manteau triplumé cato. Va dato libertà d'andare, qui va drouiller libre au hasard. Voy non seminate e non mietete, vous ne cheminez en quête de miettes, car Dieu a créé le peckno pour lui bouffer son grain et la vermine sur le dos. Il créateur vi pace, le créateur vous passe tout. Davi i fiumi e i elefanti. Davi, pour fumer de fiante, la foule unit au souverain fortiche. Davi i monti e le vali. Ravi i bondi lélé babille. Eli alberi alti per vostro nido. Génital pétri d'âme hyper vostro ornito. Voy non sapiate filare. Le folle monde a pâté hilare. Molto vama il creatore. Tropem sa qui creatore. Que siflié fissa tant d'inepties. Poi qu'elliv i fat anti benefici. Dij a mes frères les oiselles, qui bien sûr n'ont rien compris. Rires Deux textes de ce petit livre, dont le premier est un vrai sonnet, je crois. Laurent me dira si c'est pas vrai. Ça s'appelle rarçon chez ronsard. Tati, tasté la tarte aux soeurs tatin. Tant des quatre syllabes. La pomme en est tiède et tendre au palais, Plus potelé que si elle l'appelait. Baiser badin qui babille au tétin. Dit tétanté. Lorsqu'en sueur tatin, ce fruit qui plaît, replait, Pourvu qu'on l'ait d'un bourrelet-ourlet, comme il fallait. Avec un soin à vous tourner la tête. Un, tatatata, jamais autant tenter. Taratata, ces ratas sont ratés. Sans mon instinct tintin pour l'intestin. Faire un tel plat, ça touche à des sommets. T'empâtis pas de te taper mémé, Quand l'appétit te met au feu des fesses teint. Celui-là était gentil, alors on monte dans le... Ça c'est quatorze hymnes, je dirais pas que c'est un sonnet. C'est un problème qui s'appelle deux femmes, mais ça c'est la première. Avant tout, je suis schizo. Deux et artiste. Pour une femme, c'est transgressif. En plus, je te fréquente. Quatre, attends un peu, je vais pisser. Cinq, tu me connais mal, j'ai le sens de l'humour. T'es impuissant, alors je reste. Sept, d'habitude on trouve que je sais m'habiller. Ce que tu as pu me draguer, c'était pathétique. Je suis pudique au fond, l'amitié me suffit. Dix, j'ai toujours vu ma mère avec un bout de tissu, une aiguille, elle cousait. Mais non, je ne mets pas tout le temps des bottes. Dix, bien sûr que j'aime le cognac, millésimée. Pourquoi me prends-tu pour un glaçon ? Quatorze, parle un peu, voyons, deviens méchant. Alors en montant dans le même registre, c'est extrait de ce livre qui est paru cet été. Suite Apollinaire, la loup. Alors il y a un épigraphe, je crois qu'on dit un épigraphe. Je flatte de la main le petit canon gris. C'est extrait d'un pain qui s'appelle Nîmes. Il y a autrement barbare que l'inhumain teuton. Plus sauvage que l'art nègre et ses loups, ses tétons. Les revoiges loups voyaient des œillades, je m'égare, en des calculs but cannibalistiques à Nîmes, gare. À Nice, la frivole alouette s'envoyait en l'air avec son poète. Gloutonne, elle ratterrit, me dévorait la tête. Son cœur de crocodile abosse corseté d'écailles. Sous la taille, elle chaloupe en reptation canaille. Dès qu'à l'affût, son artilleur filoute une permission. Le moyeux dans les cieux s'exorbite en tourbillons. À quatre pattes, elle glousse en loussdé, puis you, you, vaudou, zoulou, garou. Jusqu'à ce caille et y, oh, ou, effloussé, elle avoue. Sa perlouse a rougi sous les chatouilles onanes. Petit garçon châtié va-t-il devenir femme. Les cuisses écartées, elle plane, orgueilleuse avion. Un soleil louffe la fouettera de ses rayons. Super. Et puis un dernier, même si la Saint-Valentin est un peu passée, c'est une Valentine. C'est des poèmes d'amour normalement qu'on envoie dans les pays anglo-saxons. Les saints des saints s'ordonnent à des saints de l'Épiphanie jusqu'à Valentin. 12-13 janvier. Raymond, suivi du petit Lucien, se voue au sein, prolix d'Aix, lequel idiome attire Guillaume, voyant Paulin en peloter un. Sans tarder, Tatiana, souffle à Yvette, qu'elle ose Nana ôter sa jupette et chante Hosanna. 14-23 janvier. Arrive Nina, qui dénie Prémi, plus qu'à demi, et démarre Marcel à la manivelle. Sur quoi sa Roseline, priant Prisca, ma puce, pèle auprès plus l'opus Amarius. Sébastien n'empêche de laisser Agnès, vengé par Vincent, qui le transperce, tandis qu'en bas noir passe Parnard. François, du 25 janvier au 2 février. François, des salles, Paul, lequel se dame a assistance en gêne au gémir d'Angèle, dont prend soin un Thomas taquin. De même, Gildas, lutine Martine, avant qu'elle l'a et l'en Marcel, ne s'inglutine dans l'entrelats de la présente action. 13 février, Blaise à l'aise ni Véronique ne font la nique aux suggestions de leur nom. Agathe s'éclate avec Gaston ou Eugénie à quatre pattes s'ingénie aussi. Avec Jacqueline, 110 kilos s'abominent Apolline, mais pour Arnaud, la vision s'ouvre à l'aim des Lourdes. 12-14 février, joyeux mélange qui mettent Félix aux anges, et une attrice Béatrice rêvant de cinq phales en train. Je vais chercher à être un peu à la hauteur. Il y a un exergue de Raymond Roussel. La colonne qui léchait jusqu'à ce que la langue saigne guérit la jaunisse. La dernière couleur. D'abord, l'arc-en-ciel se montre tel qu'il est dans les vieilles images. Fatigué de porter des couleurs trop sages, il s'éteint puis s'épuise, il pourrit, fertilise, et regarde monter en un ciel ignoré, au fond de l'univers, des couleurs insensées. Me tenant par la main, comme Virgile Dante, Baudelaire me parle en mauvais vitrier. Comment vous n'avez pas de vert de couleur ? Des vertes roses, rouges, bleus, des vertes magiques, des vitres du paradis. Fin de citation. Je regarde effarés les miettes de lumière, éclats scintillement perdus dans le cosmos, cet encrier empli de l'infini d'asphalte, puis, plus proche, baisse de luisant satellite qui moule par instant des couleurs mobiles. Qui a vu la couleur des portes d'Orion, les midis d'Altair, l'arc de Belle-Tégueuse, les sentiers de Béca, ce nouvel arc-en-ciel, est une étrange usine, où se battent les feux, les eaux, qui sait la fantastique usine que feront demain ces immenses fourneaux. Noir comme Loire, qui dort dans ses stris, c'est sans fin l'infini. Ah, c'est comme jamais fini, bleu, rouge et jaune comme l'après-midi d'été, vert, vous voulez rire, ou alors vert de gris, comme le bronze passé de la journée perdue. Ah, I, tu as peur, blanc de chaux, blanc de craie, blanc de la feuille de papier, tu as peur. Oh, réo adoré, adoré aussi comme le jaune de l'or, mais aussi la douceur, le jaune de l'une et toutes les parties gauches de ses cheveux blonds dans le vent. U comme le rose, comme le rose 16 du sélecteur pantone, magenta et cyan, un peu de trame aussi comme fit le poème. Plus qu'à Rimbaud et ses sottes voyelles, c'est à Arnaud Daniel qu'il faut se référer. « Herveille, merveille, vermeille, vert, graus, bleu, grouche et noix et miel. » Ce sont du 12ème siècle les couleurs préférées. Mais voici qu'intervient le jaune, 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 le jaune trois fois jaune, en disant-il plus jaune. Emporter dans le jaune tout le sable des plages. Emporter le sable jaune, emporter le corail des coquilles perdues, emporter le turquoise des lagons, emporter le noir dans les trous des pulsars, emporter la terreur du noir, emporter le rouge de ses lèvres, emporter les paillettes d'or de ses irises, le gris-souris, le carmin des cerises, le vert pistache et le vert pastiche, la blatte qu'une goutte de lait étouffe, le sang bleu du monarque et le rouge cœur de pison, le jaune centre d'œuf, le vert des trèfles à quatre feuilles et le beau temps couleur sans âge. Voilà que se lève un nouvel arc-en-ciel, le vrai couleur de prisme et de gouttelettes, couleur de chambre mal chauffée, couleur de dimanche, d'enfance et d'ennui, couleur de fièvre et de tristesse, couleur de néant, le nouvel arc-en-ciel, couleur de pensée dans la pénombre, couleur de rancœur et de sudation, couleur de soir tombant et donc, couleur d'entre chien et loup, couleur de réveil gour, de retard au travail, couleur de réception, couleur de jambes maigres et de tétons gonflés, couleur de déglutition et d'encens, couleur de poids, couleur d'après-midi d'hiver, couleur de chauve et de brouillard, couleur de trop tôt, couleur de trop tard, couleur serrée de trop près pour faire un arc-en-ciel nouveau, tous ces mots se tassent au cœur du poème en faisant craquer sous leurs pieds l'alphabet. Enfin, voilà que s'ouvre un berceau. Les blancs rideaux pour deux feuillets non coupés qu'on dise joint, zigzaguant sans couleur, sur le rouge carpet d'un escalier d'honneur, une barre à tapis, pour la charnière en cuivre, d'une couleur se vide. pour le mot apte à suivre. Lui, pensez-vous que ce soit malgré lui, des tiricots, tout inquiet, est venu tituber dans mon sommeil tellement vide. Avec ses bras et ses jambes articulés, il portait son ombre anxieuse et peinte, jusqu'à mes colossaux pieds de plâtre. La crise consiste précisément dans le fait que le vieux est mort, et puis, et le nouveau ne peut pas être nommé. Dans ce intérieur, grand nombre de symptômes apparaît. Bon, je n'ai pas lu toutes les vignettes qu'il y a dans son entre-deux. Mais bon, il y a un chapeau, precisely, il y a un caractère arabe, il y a un chapeau, il y a le chapeau de la couverture de littérature, il y a un poisson, il y a un fléau égyptien, une mouche, quelque chose que je ne sais pas ce que c'est, un bateau, d'autres mouches, et des caractères égyptiens encore. Et puis, il y a un autre poème qui s'appelle, mais il y a, je pense qu'il n'y a pas que celui-là, petit poème avec Cummings, et, il est possible qu'il y ait un vague rapport avec un poème qui est paru dans fond 5, Is 5, que j'avais traduit, où Cummings est en train de faire l'amour sur une falaise de la Méditerranée, je ne sais pas qui, avec Hélène Orr, et sa première épouse. Sieste, soleil, chaleur, odeur de crin, rayures grises, tiens, rayures belles, savez-vous, rayures blanches, matelas, nu, la lumière du dehors, passe par, je ne sais où, irradie la chambre, comme derrière un œuf qu'on mire, splendeur de l'instant, une mouche, non, c'est, mouche, bourg d'homme. Alors, à la lumière du dehors, il y avait un astérisque, il y a une petite phrase, je ne sais pas très bien pour vous ce que ça voulait dire, surtout la fin de cette petite note. « Dehors la campagne est noire de soleil, le râle des cigales emplit tout le ciel, plein midi immobile, le frisson des lézards fèle les pierres, les troncs d'arbres les murs, la terre en poudre, remonte le long des herbes sèches, jaunes et mortes. » Jusque-là, ça va. « C'est fin août, maman. » Bon, alors, je sais que Camille s'écrivait à sa mère assez tard, mais bon, il était très gentil avec sa mère. Je pense que l'on peut apprécier les vrais étés quand on est enfant et qu'on a une mère. « C'est un point de vue. » « C'est un point de vue. » « Un peu comme bien, je pense. » « Ah oui, oui. » « Sportive, qui a une photographie que je montre là. » « Je ne sais pas à quoi ça correspond. » « Hollywood, 1926, quel sport ! Pour te lancer, Greta, et d'abord il faut plier ton corps à la photo avec un port d'épaule déshabillée par ce maillot. De sprinteuse prête à s'envoler, tes bras tendus, au sol je nous fléchis, le bas de soi roulé à mi-mollet, bouéleux, avec un rouge aux lèvres qui sourit, et dans ton dos un starter en nœud pop. Oreilles battantes, main sur la hanche, qui, bedonnant, derrière, dont quatre pattes, sa tête perdant quasi short penche. À 19 ans, le départ dans les stars, garbeau en gazelle choc, tandis qu'un vieux pirde en costard caresse un revolver près de son froc. » Vous avez vu que toute l'astuce, c'est très astucieux, consiste à mettre la rime à l'intérieur du verre, et non pas à l'achat. C'était là l'astuce qu'il fallait voir, car c'est évidemment le fait que ça va, le surgissement du saut, du start. Je pense que c'est comme ça que tu l'avais compris. Oui, c'est le départ dans les stars aussi. C'est la première photo que publie Hollywood, quand elle arrive. On est bien d'accord que la rime, au lieu de, tu l'as fait sauter à l'intérieur. Pas tout le monde. En tant que lecteur. Ah bon ? Ecoute, tu vois bien que là, tu vois, c'est toi. Pas encore, tu vois, c'est là où ça tombe. Oui, mais il y a des rimes, ça s'appelle des rimes léonines, ça. Oui, c'est léonine, voilà, léonine. C'est diabolique. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle léonine, d'ailleurs. Oui, bah si, parce que tu es léonin, et c'est très compliqué à dire. Les rimes léonines, c'est les rimes super riches, non ? C'est pas ça ? Non, 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 c'est les rimes intérieures. Intérieures.